Hello tout le monde ! J'espère que vous allez bien, que cette semaine commence sous de bons auspices pour chacun, chacune d'entre vous. Je voulais un petit peu savoir comment s'était déroulé votre semaine passée. Si au niveau des choses que vous entreprenez, des événements que vous vivez, des relations personnelles et interpersonnelles que vous vivez. Quand je dis personnelles, c'est les relations que vous vivez dans votre quotidien et interpersonnelles, comment est-ce que vous vivez intérieurement les relations avec les autres. C'est comme ça que moi j'emploie cette formulation. Voilà, donc je voulais préciser ce point et du coup je voulais savoir, enfin savoir, en tout cas poser la question si concernant le message de la semaine de lundi dernier, concernant les énergies, l'harmonisation des polarités masculines, féminines, que nous vivons tous et toutes, chacun dans nos vies. qui sont même, je dirais, je crois pour plusieurs personnes entre nous, plutôt subies, que vécues de façon harmonieuse. Et du coup ma question c'est, est-ce que le courant de la semaine passée vous a permis de voir, de comprendre, certaines choses que vous pouvez aujourd'hui mettre en oeuvre, que ce soit par vos actes ou vos façons de penser peut-être, simplement. Voilà, afin de mieux vivre ce qu'il se passe de façon individuelle et planétaire. Je ne sais pas si je suis très claire dans mon introduction. Mais voilà, en tout cas, voilà, j'invite juste à vous poser la question et à voir si, ben finalement, j'imagine de toute façon, que pour beaucoup d'entre vous qui ont écouté ma vidéo lundi passé, vous avez certainement déjà fait des liens dans les jours de la semaine qui se sont écoulés. Et du coup, voilà, je voulais juste refaire un petit point introduction sur ça, avant de commencer la prochaine lecture intuitive que je propose. Alors, pour préciser, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, évidemment, la lecture intuitive que je propose est selon mon propre point de vue, mes clés de connaissances, mon parcours de vie. Et est-ce que je reçois comme information, voilà, sans prétention ni quoi que ce soit ? Et est-ce que j'essaye, en tout cas, d'en comprendre et de transmettre du mieux possible ? Voilà, donc, évidemment, les personnes qui sont ici, je vous invite simplement à garder votre discernement, de veiller à prendre tout comptant ce que je peux dire concernant mes avis ou, voilà, ou en tout cas, les messages que je partage. Voilà, je vous invite à garder votre éclairage aussi sur les choses, que ce soit pour moi ou n'importe quelle autre vidéo que vous puissiez regarder, écouter sur Internet ou à la télé, etc. Voilà, pour le petit clin d'œil rappel. Et on va partir, du coup, sur la guidance de cette semaine. Quels vont être, ou quels sont les messages que nous avons à entendre, à comprendre pour cette semaine ? Je m'inclus dedans, parce qu'évidemment, moi, il y a des messages que je ne comprends pas forcément non plus dans les médias, et c'est après que je capte des trucs, donc, ou des fois c'est clair dans l'instant, et puis après, finalement, ça peut changer. Enfin bon, voilà, les messages, quand je me mets à l'écoute, comme ça, je suis comme vous, ok ? Je ne suis pas là pour faire de morale, ni de quoi que ce soit. Là, l'introduction, c'était un focus personnel, voilà, pour la suite, en général, voilà. Et j'essaie de le préciser, au maximum, quand c'est moi, et quand, et voilà, il y a des infos qui arrivent de là. Allez, donc... De quoi on veut nous parler pour cette semaine ? Ok, alors là, j'entends... J'entends le message Qu'il va falloir comme être vigilant aux allusions que nous pouvons faire au quotidien dans nos vies. Je crois comprendre, mais ce n'est pas assez clair pour transmettre. Comment je peux dire ça ? Ok, alors, j'ai l'impression ici, dans le message que je reçois, que courant de cette semaine, effectivement, il y a des choses qui sont challengeantes, notamment, là, j'entends, sur le plan humain, sur les contacts, les échanges verbaux, et la vigilance à avoir quant à l'illusion, entre guillemets, qui est un petit peu mis sous le nez de chacun et chacune d'entre nous. Et ici, l'invitation, en fait, de tout ce qui touche aux formes d'allusions, donc ça peut être... d'être peut-être un peu trop vague dans ce que nous exprimons. Donc du coup, là, ça me parle à moi aussi, parce que c'est vrai que dans ma manière à moi de partager les lectures intuitives, j'essaye de rester très vague et large, parce que j'ai conscience que ça parle à plusieurs types de personnes, et donc je me positionne en tant que messagère, de façon générale. Alors là, ici, j'ai l'impression qu'on est invité, en fait, à être plus précis, comme si on avait un positionnement à avoir, et à affirmer, ou en tout cas à nommer face à certains individus qui viendront, eux aussi, en fait, comme se positionner en face de nous. Et il ne faudra pas forcément rentrer dans le jeu de... de... comment je pourrais dire... de conflit pour le conflit, et en même temps, vous allez être comme invité à affirmer votre point de vue, en fait, en vous détachant de ce que l'autre pourrait en penser, donc c'est-à-dire que même si la personne n'a pas envie de vous écouter, ou cherchera à vous tirer les verres du nez sur ce que vous vous affirmez, ou ce que vous, vous avez à témoigner vis-à-vis d'un sujet sur lequel on vous questionne, ben en fait, il faudra rester stable, en fait, dans votre posture, et veiller, en fait, à apprendre à écouter le point de vue de l'autre, même si les points de vue divergent. Et oui, ça, ça va être, je crois, un sacré challenge. pour nous tous. Alors effectivement, moi là, j'ai un partage à faire, en plus, qui est vraiment très très récent. Je me permets de le faire là, parce que c'est d'actualité, et en fait, voilà, j'ai essayé de la faire courte, j'ai parlé avec une personne, une connaissance, en fait, et cette connaissance avait son point de vue concernant les manifestations. Ok. Et j'écoutais donc son point de vue, et cette personne était très attachée au fait que ce soit important d'aller dans la rue, d'aller manifester, et que l'on soit beaucoup plus nombreux pour y aller, pour pouvoir faire changer les choses, pour pouvoir faire bouger, certaines postures, ou certains codes sociaux. J'ai pris le temps d'écouter cette personne, et je me sentais aussi responsable à ce moment-là de témoigner de ce qui, pour moi, faisait sens, et ce qui, selon moi, lui rendrait service. Donc, en fait, moi, je me suis mis en posture en partageant, finalement, mon point de vue. Quelque part, il y avait peut-être une allusion à l'inviter dans mon monde, entre guillemets, ma façon de voir les choses, qui prétend, finalement, quand je prends du recul sur cette situation, avoir peut-être plus de valeur, ou plus de bénéfice pour cette personne. Je vais éclaircir ce que j'ai partagé. J'ai dit à cette personne, mon point de vue, en exprimant que le fait que, que même si nous sommes nombreux à aller dans la rue, à exprimer notre point de vue, je ne suis pas totalement sûre que ce soit la bonne solution. Pourquoi ? Parce que, pour moi, cette démarche est dans le fait d'aller réclamer auprès de personnes supérieures, dits supérieures, en tout cas, sur le plan des écrits, des lois, etc. qu'en se prenant de cette façon, on demandait un droit qui nous est dû et qui crée, selon moi, plus de tensions et de... Comment je peux dire ça ? C'est compliqué, là. Parce que là, je suis partie dans un sujet très délicat, mais je vais aller au bout. Du coup, à mon sens, c'est quelque chose qui crée beaucoup plus de tensions, qui attise des attentes, qui attise le fait d'attendre d'autres personnes que nous puissions vivre libres et égaux en droit. Et pour moi, c'est très paradoxal. C'est-à-dire que, est-ce que nous devons nous y prendre de cette façon ? Moi, non. Ce n'est pas comme ça que je vois les choses. Pour moi, on n'est pas obligé d'aller... Alors, je ne dis pas que ce n'est pas bien non plus, parce que je respecte quand même tout ce qui se joue, en fait, dans ce grand plan. Qu'est la vie ? Je ne suis pas là pour faire de morale, à dire ça c'est bien, ça c'est mal. Moi, j'exprime juste mon point de vue. Et pour moi, je pense qu'il y a aussi les méthodes dites pacifistes, qui sont d'agir à notre échelle, concrètement, même si c'est concret d'aller manifester aussi, c'est un acte, c'est une intention. Moi, j'avais la prétention, du coup, de dire que, en se retirant de ce mouvement-là, et en prenant soin de notre bien-être, de se faire plaisir, de se faire du bien, parce que pour moi, d'aller manifester, moi, personnellement, ça ne me fait pas du bien, clairement. Autour de moi, je sens des personnes qui sont très tendues, très en colère, je le comprends aussi, mais je n'ai pas forcément à cœur d'aller là, et ce n'est pas pour autant que je ne comprends pas. C'est juste qu'à mon sens, c'est plus bénéfique d'agir sans passer par cette case-là, en fait, de révolte, de tapage. Voilà, donc après, du coup, cette personne me répond, ben oui, mais du coup, là, si on veut construire un monde meilleur, etc., l'idée, c'est de se rassembler, et justement, de construire avec nos idées et tous nos savoirs, etc. Et effectivement, l'idée, pour moi, elle est bien aussi, parce que c'est aussi des occasions de se rallier, de se comprendre, de se sentir écoutée dans ce que chacun vit. Et en fait, quelque part, au bout d'un moment, dans la conversation, moi, je tenais ma position que je n'avais rien à faire d'aller manifester, que pour moi, ça n'avait aucun sens de faire ça. Enfin, c'est pas que ça n'a aucun sens, c'est... Moi, c'est pas ce qui m'importe le plus. Et du coup, la personne en face m'a dit, mais tu comprends rien, mais tu comprends pas, et nanana, et nanani, et nanana. Donc, du coup, là, on a commencé à rentrer un petit peu dans une tension un peu, voilà, parce que du coup, je lui dis, ben si, je pense comprendre, justement, ce qui se joue, c'est juste que moi, ça me convient pas, en fait. Et du coup, j'ai pas forcément à cœur de... Oui, mais tu comprends pas, si on n'est pas nombreux, comment est-ce qu'on va faire ? Les personnes qui sont pas vaccinées perdent leur emploi, et toutes les autres personnes qui vont venir prendre ces emplois-là, ça va être des personnes de l'étranger. Donc là, il commence à dérouler ce que lui, vraiment, il est dans sa vérité. Et alors, je lui pose la question, donc, ce qu'il te fait peur, en posant la question, hein. Je lui demande, ben du coup, est-ce que... Du coup, ce qui te fait peur, c'est que... C'est que quoi ? On soit envahi, et qu'il n'y ait pas d'emploi pour tout le monde, à cause de cette histoire de vaccin, simplement ? Tu vois, c'était très... Et du coup, la personne me dit... Ben, me dit que oui, et du coup, moi, je peux pas m'empêcher de rebondir sur le fait que... Est-ce que nous, occidentaux, français, moi, je réside en France, donc du coup, je parle de la France, et je dis, ben, est-ce que nous, on n'est pas allé vivre dans d'autres pays ? D'aujourd'hui, ou d'autres générations ? Est-ce que nous, on n'est pas parti vivre, s'installer dans d'autres pays ? Et du coup, ben, il s'est retrouvé à me dire, oui, effectivement, ben, on a été les premiers à piller, voilà, à aller, voilà, coloniser. Et du coup, il disait ça, et moi, je comprenais pas, parce que, du coup, il continuait de dire qu'il fallait continuer de défendre le fait de se sentir colonisé, en fait, de ce que j'ai compris. Parce que, du coup, lui, son... Le fond, c'était ça, j'avais l'impression. Et je dis, mais en fait, c'est de la peur de quoi ? La peur qu'il n'y ait plus de Français, c'est quoi le... Moi, j'avais besoin de comprendre le pourquoi il me disait ça, en fait. Donc, du coup, c'est allé vachement plus loin que ce que j'aurais cru. Et par juste le fait que on s'ouvre chacun à partager nos points de vue, il y avait des allusions qui nous faisaient rebondir sur d'autres choses qui étaient complètement... Ben, assez surprenantes. Moi, ça m'a choquée, en fait, parce que, du coup, du coup, je me rendais compte, en tout cas, de ce que je voyais, qu'il y avait une détresse de cette personne non vraiment manifestée, parce que quand je lui dis... Et je dis, mais en fait, t'as peur qu'il n'y ait que des étrangers en France ? C'est ça, t'as peur ? Mais j'ai pas peur, mais j'ai pas peur. Puis tout de suite, c'est quelque chose qu'il n'a pas très bien apprécié. Évidemment, je n'ai peut-être pas employé les bons mots. Je ne suis pas non plus la reine du langage ni la reine de la compréhension non plus. Mais ce moment-là a été quand même assez particulier. Du coup, il y avait l'histoire de l'allusion. Et moi, ça me fait rebondir sur ça. Donc là, ça fait déjà 20 minutes que je parle de ça. Je trouve qu'il y a des sujets qu'on pourrait, je pense, éviter pour rester unis, en fait, et aller vers ce qui est le plus essentiel. Et malgré tout, dans certains rapports humains, je me rends compte que quand on se heurte à un point de vue différent, s'il n'y en a pas l'un à la place de l'autre qui fait le choix d'écouter davantage le positionnement de l'autre, même s'il n'est pas d'accord, ça crée la séparation. Parce que moi, du coup, j'ai simplement voulu partager ce qui me semblait juste et bénéfique pour éviter qu'ils continuent d'être dans la colère. Parce que du coup, c'est ce qui se passait, en fait, dans le fait de formuler, de blablabla. Et je disais, mais en fait, si on s'extrait de ça, on sera peut-être mieux. Parce que du coup, en fait, non. Parce que du coup, il y en a qui ont besoin, en fait, de rentrer en conflit, j'ai l'impression. Du coup, il y a des allusions, moi, qui m'ont mis en... Moi, ça m'a fait réagir dans la colère, dans le sens où, dès qu'il a formulé le fait que s'il y a d'autres personnes qui venaient... Oui, enfin, dès qu'il a dit le mot en France, machin, s'il n'y a plus... Les gens ne se font pas vacciner, et du coup, qui va être les premiers à être au service de l'emploi ? Qui c'est qui va venir ? Quelles vont être les premières personnes qui vont être disponibles pour venir travailler et qui auront peut-être fait le vaccin ? Bah, ça sera des étrangers. Et du coup... Bah, ouais, et alors ? Moi, c'était vraiment... Bah, ouais, et alors ? Et en fait, je pense que c'est assez viscéral, ces peurs-là, de se sentir colonisés. Et je pense qu'on a tous un rôle d'écoute, d'empathie à avoir, et moi, j'ai... J'ai pas su, honnêtement, j'ai pas su, parce que pour moi, c'était trop révoltant à entendre. Moi, j'ai entendu quelque chose de très... des propos racistes. Et moi, ça, ça passe pas trop, et même pas du tout, en fait, clairement. Et en fait, moi, je l'ai entendu de cette façon. Même si j'ai essayé de me mettre à l'écoute que derrière, il y a une peur, et du coup, il y a un besoin sécure concernant l'emploi. mais c'était compliqué. Et donc, j'ai quand même veillé à garder mon calme et mon sang-froid dans cette discussion et à rester quand même en présence avec la personne. Et puis, au bout d'un moment, la personne... Parce que du coup, oui, voilà, j'ai aussi formulé « Et alors ? » Et même si, et quand bien même, on était colonisés et qu'on avait plus d'emplois et que quoi ? Eh bien, on a le droit, on peut très bien partir du pays, en fait. On peut très bien aller ailleurs. Est-ce qu'on est obligé de rester ici, quoi ? Si le gouvernement et les choses qui sont mises en place ne nous conviennent pas, est-ce qu'on est obligé de rester là ? Est-ce qu'il y a d'autres alternatives ? Je pense que oui. On a toujours le choix, en fait. Je ne dis pas que c'est des choix faciles, mais je dis qu'on a le choix et qu'on peut rester et s'adapter ou rester et trouver des alternatives de façon à ce que chacun puisse y trouver son compte. Et si rien ne me convient, dans ce cas, peut-être aller s'orienter vers là où c'est le plus probable pour la personne, le plus probable, le plus viable, en fonction de ce qui est important pour la personne. et du coup, il y en a qui n'ont pas envie de tourner les talons par rapport à un territoire, ce qui est compréhensible aussi. Et donc, on fait comment pour défendre un espace qui est important ? Est-ce que du coup, on choisit la résistance ? Ou est-ce qu'on choisit une résistante, une résistance dite pacifique ? C'est des questions, moi, qui me... Et j'ai aussi remarqué que quand, dans une discussion, on partageait nos points de vue, moi, ce qui me révolte, c'est quand, une fois que chacun a partagé son point de vue, qu'on essaye de convaincre l'autre qui l'a tort, en fait, en faisant nos allusions. Parce qu'en plus, on a la prétention de croire qu'on sait tout, de croire que ça, c'est mieux, que ça, c'est... Et moi, je pense qu'il y a quand même beaucoup de choses qui sont en cours de changement. Effectivement, il y a des choses qui peuvent nous faire peur, sur le plan, voilà, de tout ce qui se passe, la technologie, les choses. Est-ce que, voilà, on va être entouré que de robots et de... Qu'est-ce qu'on va faire ? Est-ce que dans les écoles, bientôt, il y aura... Voilà, mais tout ça, finalement, après, moi, pour moi, j'ai l'impression que c'est des questions qui tombent dans des trucs un peu stériles et qui créent de la peur, en fait. Alors, après, est-ce que c'est une peur qui permet de trouver des bonnes solutions et d'en faire quelque chose de bénéfique et constructif ? C'est cool. Est-ce que si c'est pour attiser encore plus de peurs et de conflits et de divisions ? Moi, je suis complètement pour le fait de tourner les talons, en fait. Moi, je tourne les talons. Quand ça se passe comme ça, je n'ai pas envie de m'obstiner à rester sur place, à écouter quelqu'un qui cherche lui-même à s'obstiner à ce que je rentre dans son clan, entre guillemets. Je trouve ça très... Et respecter malgré tout les choix de chacun dans tout ça. Donc là, c'est un partage vraiment personnel. Je suis ressortie de la guidance pour revenir là parce que j'avais l'impression que finalement, en faisant des allusions, on n'est pas assez clair sur ce qu'on a à dire et là, je crois que c'était mon invitation à me positionner et à dire clairement peut-être ce que je pense de tout ça. Je ne dis pas que j'ai raison ni que j'ai tort mais c'est ce qui, pour moi, compte et voilà. Et si tout le monde... Quelque part, tout le monde fait ça, en fait. Tout le monde va défendre ce pourquoi ça compte. C'est ça qui est fou parce qu'en fait, on a tous raison de défendre quelque chose. Quelle que soit la manière, c'est ça qui est... Donc en fait, ça me fait rire dans le fond parce que des fois, il y a des choses qui nous font plus réagir. Mais pourquoi est-ce qu'on réagit vraiment vivement ? Parce qu'on a peur en fait que nous-mêmes on soit détrônés ou dépositionnés de notre point de vue de départ. Est-ce qu'on a peur de s'être trompés ? Est-ce qu'on a peur d'avoir tort ? Est-ce qu'on a peur que l'autre ait plus d'arguments ? Du coup, au lieu de s'écouter, en fait, on se défend par des arguments. Et du coup, je trouve ça dommage parce que la fin de la conversation a fait que la personne a fini par me dire bon, bah, moi je vais rentrer. Tu vois, elle est partie, quoi. On n'a pas... On ne sait pas plus s'écouter que ça et du coup, moi je pense que j'avais aussi un rôle là-dedans. Lui aussi avait un rôle là-dedans. En fait, on s'est défendu bec et ongle sur... Quelque part, ça me fait un peu rire mais quelque part, c'est un peu triste quand même. Donc du coup, peut-être que si on arrêtait de tourner autour des allusions en pensant avoir plus raison avec des arguments politiques, des arguments de nos vécus ou autres et qu'on allait vraiment dans la vérité de comment est-ce qu'on se sent quand en fait on a peur. Ici, on exprimait clairement juste pourquoi on a peur en fait. Peut-être que du coup, on ouvrirait un peu plus nos cœurs et nos états d'être et on comprendrait peut-être mieux l'autre. Parce que du coup, voilà, si du coup, j'avais juste dit ben... Moi, ce qui me fait peur en allant dans ce genre d'endroit, c'est que... c'est que rien ne bouge justement et qu'au contraire, ça aggrave et que ça... ça crée plus de mal-être, de malaise vis-à-vis des uns des autres et que ça crée plus d'incompréhension. C'est ça ma crainte à moi. En fait, j'avais peut-être juste à dire ça et peut-être que du coup, ça aurait changé la donne et peut-être que lui aussi aurait exprimé peut-être sa crainte ou pas d'ailleurs, j'en sais rien. Peut-être que j'aurais pu dire quelle est vraiment ta crainte. Bon, j'ai essayé quand même de lui demander c'est quoi qui te fait peur. Pour lui, il n'avait pas vraiment peur en fait. C'était un peu comme du déni et du coup, des fois, ce n'est pas évident de s'ouvrir quand en face, on a l'impression que la personne ne va pas forcément faire la démarche. il marche. Alors, on fait quoi ? On fait quoi pour s'écouter ? On fait comment pour se mettre plus à l'écoute des uns et des autres ? Je crois que cette vidéo est plutôt un discours philosophique. En tout cas, voilà. Là, quand je pars en guidance aussi, j'ai les messages que finalement, il faut qu'on se souvienne des ancêtres, qu'on se souvienne de ce pourquoi ils se sont révoltés, ce pourquoi ils se sont battus ? Et qu'est-ce que nous, la génération d'aujourd'hui, nous sommes en capacité de faire en mieux ? Parce que je pense qu'on tend vers l'évolution et sans prétention de dire qu'on puisse être mieux que nos ancêtres parce que je pense qu'eux avaient un savoir qui était différent d'une autre aussi, une approche encore différente et du coup, aujourd'hui, comment est-ce que nous pouvons faire mieux pour laisser régner la paix, l'amour, l'harmonie. L'harmonie aussi, c'est vraiment les deux plateaux, l'équilibre de la balance entre les choses dites bien, les choses ne disent pas bien, le bien, le mal, toutes ces notions un peu galvaudées et du coup, et du coup, effectivement, il y a des actions qui sont mal, effectivement, il y a des actions qui sont plus nobles et là, ça va être à chacun de les déterminer en fait. Et si on veut vivre quelque chose d'harmonieux, il faut peut-être veiller à se souvenir que chaque être, chaque groupe de personnes a un rôle bien déterminé pour l'avancée de l'évolution de la Terre et des individus sur cette planète. Et en fait, s'il y a même des personnes qui fonctionnent d'une certaine manière, c'est très bien. Au contraire, c'est bien en fait que chacun ait une entité propre parce que chacun a un rôle à jouer qui est fondamental en vérité. Et du coup, du coup, c'est important qu'il y ait de tout sur cette planète pour moi, c'est ça l'harmonie. Il faut qu'il y ait de tout sur cette planète. C'est le seul moyen de retrouver la paix. C'est le seul moyen d'accepter le sort qui nous est... Je rigole, mais en même temps, voilà, il y a quand même certaines personnes qui vivent des choses vraiment, vraiment très, très difficiles. Donc, c'est un rire ironique, mais un peu cynique quand même sur les bords. Voilà, il y a... Il y a un tas de choses à prendre en compte et en même temps, c'est important de veiller à ce que chacun soit dans son propre rôle, dans son propre espace, là où il se sent en... est-il un tas est-il Wasp à ue ? a a au- paye de Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501